Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Je fais une nouvelle vidéo, une nouvelle vlog Alors oui je suis habillée exactement pareil que dans la précédente vidéo Pour le déménagement c'est plus simple, c'est sale Donc autant garder des choses sales, ah oui j'avais oublié il faut que je fasse ça aussi, ah j'avais oublié il faut que je fasse les jardinières, donc là il est 7h je viens de me lever, il faut que je finisse les petits les petits trucs à faire il fait super grisailleux, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose mais vous m'avez compris, ah je vois Maikina, en train de courir donc là je vais manger, enfin je vais essayer de manger, enfin trouver un truc à manger parce qu'il n'y a plus rien du tout, donc on va essayer de trouver j'ai super soif, c'est un truc de mal, j'ai trop trop soif, je vais me prendre je crois un petit kiwi, donc voilà pour la salle de bain je vous montre ça donc j'ai enlevé les tableaux qu'il y avait là, j'ai tout mis dans ce carton là là c'est ce que je vais prendre avec moi et le reste bah tout tout est, je laisse à Loïc j'avoue que ça me fait vachement bizarre, enfin ça me fait, ouais ça me fait je suis un peu émue, genre hier j'étais en train de chialer pendant que j'étais en train de descendre les cartons parce que je me dis, ouais c'est une page qui se tourne c'est, tu sais je je vais vers l'inconnu et et ça me fait un peu peur mais bon, il faut ça dans la vie et puis voilà, donc il faut que je prenne le surmatelas faut que je, j'ai commencé un peu à ranger enfin, à ranger c'est un bien grand mot à mettre ça dans des cartons tous les trucs qui restaient là ah j'ai des trucs dans les yeux, c'est chiant voilà un peu ce que ça donne et bah après ça sera que la cave donc je sens qu'on va bien s'amuser à la cave il y a aussi des paquets de croquettes à chouc-chouc qu'il faut qu'on prenne oui, bon, alors ah oui, Kina n'a pas fait caca ni pipi elle a juste déchiqueté sa lingette ce matin mais il n'y a pas eu de dégâts donc ça c'est cool, c'est plutôt sympa donc là en fait comme je vous ai dit hier si vous n'avez pas eu mes vlogs d'ailleurs mes vlogs déménagements je vous ai fait une petite playlist n'hésitez pas à la checker comme je vous ai dit hier enfin hier dans le précédent vlog le camion est rempli à ras-bord mais genre à ras-bord on ne peut plus rien mettre donc on va faire un aller-retour enfin on va faire un premier aller chez moi il y a le fils de ma belle-mère qui vient nous aider donc c'est super gentil de sa part il vient nous aider pour le déménagement parce qu'on avait vraiment besoin d'un homme en plus parce que tous mes potes là ils travaillent le week-end donc ils ne peuvent pas et c'est un peu compliqué quoi donc il nous fallait un homme et heureusement qu'il était là donc on va décharger le camion chez moi ensuite tout ce qui est carton, vaisselle, etc les femmes comme dit mon père vont déballer et mettre dans la cuisine donc il y a ma belle-mère et ma soeur qui m'aideront à ça parce qu'en fait elles ne peuvent pas porter des cartons donc ils feront la vaisselle dans la cuisine, etc donc ça fera des cartons en moins les vêtements pareil et voilà donc il y a quand même pas mal de choses à faire c'est qu'on décharge et ensuite on revient ici on charge la cave et tout le bordel et tout ce qui reste ici donc voilà ça va être un peu speed j'espère qu'on aura fini à 18h enfin je pense, oui même, ouais, je pense, ouais donc voilà donc en gros ça a été une grosse journée je ne vais pas trop filmer si cette vidéo est un peu petite j'en suis désolée mais je ne vais pas trop filmer parce que bon on sera dans les cartons et puis voilà je vous montrerai l'appartement plein de cartons je pense juste après cette séquence j'espère que ça ne va pas être trop catastrophique surtout que lundi il y a mon canapé qui arrive donc si je n'ai pas de place pour accueillir mon canapé à cause des cartons ça va être drôle ah oui, et dimanche, donc demain je vais chercher ma médianine donc bref, c'est la course contre la montre donc voilà, bref, voilà tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de beau à faire et puis c'est parti, on va y aller alors je vous reprends nous sommes le lendemain il est 20h passé on est le lendemain soir donc comme vous pouvez le constater je suis enfin chez moi je suis enfin installée enfin installée c'est un bien grand mot je vais vous montrer ça juste après il s'est passé beaucoup de choses je vais m'asseoir plutôt pour vous raconter ce qu'il s'est passé pardonnez ma tête est extrêmement hideuse mais je fais ce que je peux on a chargé le camion on a vraiment galéré donc dès que mon père est arrivé on est allé directement ici à Paris pour décharger le camion qui était rempli à ras-bord donc on a mis environ 2h pour le décharger etc donc il y avait ma soeur, ma belle-mère, mon père et le fils à ma belle-mère mon beau-frère qui est venu heureusement qu'il était là pour nous aider parce que je pense qu'on aurait galéré enfin 3 femmes et 1 homme ça aurait été galère donc là 2 hommes ça fait... c'est bien je me mets comme ça comme ça vous avez la lumière on est allé à Versailles chercher le reste de mes affaires tout ce qui était à la cave tout ce qui était encore chez Loïc donc on a pris pas mal de choses donc il restait quand même 2-3 petites choses à la cave mais on a chargé le camion donc on est revenu ici on a tout déchargé en gros on a fini vers 18h environ donc c'était un peu fatigant vraiment c'était très très fatigant donc pendant que moi, mon père et mon beau-frère on déchargé le camion, il y a ma belle-mère et ma soeur qui rangeaient la vaisselle dans les placards etc. tu vois donc on était vachement bien coordonnés les birdies qui supervisaient les opérations allez parce que je l'avais pas vu mais elle est revenue ma chiquette mon amour elle a mon coeur ? bah oui alors ? en gros ce qu'on a fait samedi donc hier toute la journée on a vraiment pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté on est rentré et on était 19h on était claqués vraiment on était claqués on s'en a mis vers 21h30 on était vraiment fatigués donc euh... mon coeur elle me fait des câlins un tic-tic oh t'es une tic-cette on peut vous t'es une tic-cette ? t'as manqué aux abonnés hein ? bah vous t'as manqué aux abonnés elle me dit mais elle est où birdie elle est où ? et bah elle est là ! aujourd'hui il s'est passé pas mal de choses donc aujourd'hui je suis allée chercher ma mezzanine que j'ai acheté un particulier pour 130 euros qui de base coûtait dans les 300 je pense qui vient de chez Alinéa je vais vous la montrer juste après donc j'ai acheté ça je devais l'acheter à Ikea mais bon c'est toujours mieux d'acheter de l'occasion et mon père a trouvé un bon particulier parce que franchement la mezzanine elle est nickel donc vraiment on avait de la chance j'allais chercher le matin même la mezzanine ensuite on est revenus on a commencé à... on a mangé déjà on est revenus on a mangé moi j'ai rangé mes affaires, mes fringues j'en avais des cartons et des cartons donc j'ai tout rangé dans le placard je vous montrerai ça ensuite après et pendant ce temps là mon père et ma soeur ont commencé à monter la mezzanine donc ça a pris une heure et demie je pense pour tout faire deux heures grand max donc là elle est montée là c'est vachement bien elle est trop belle donc je suis contente de cette petite mezzanine elle est vraiment bien parce qu'en fait celle de Ikea elle est un peu inconvénible parce qu'elle est faite pour des murs de 2m40 sauf que en soit t'as jamais de murs de 2m40 enfin c'est pas possible t'as que des murs de 2m10 donc c'est pas très pratique en fait je comprends pas trop le délire de chez ah je vais vous poser là est-ce que ça marche ? ah oui ! ah c'est mieux donc voilà on a monté la mezzanine ensuite dès qu'on l'a montée on a commencé à positionner les meubles qui sont en dessous donc on a mis mes 2 commodes et mon bureau mon bureau malheureusement il y a le 3ème, enfin le 4ème pied qui a été cassé avant qu'on l'embarque dans le camion donc je remercie la personne qui l'a cassé donc voilà mon père va la recoller mais j'ai pas de colle à bois j'ai rien donc voilà en gros voilà on a monté etc et mon père a eu une idée de génie je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête il a eu un éclair dans sa tête il a eu une super bonne idée c'est de mettre 2 bibliothèques à côté de la mezzanine je vais vous montrer ça encore après donc 2 bibliothèques qu'on est allé chercher directement à Ikea avec ma soeur donc c'est con parce que j'avais la même bibliothèque à la maison à Versailles mais je me suis dit vas-y j'ai pas envie d'aller voir Loïc lui demander s'il veut garder sa bibliothèque ou pas pour 39 euros voilà donc on est allé chercher une bibliothèque de 80 la même que j'avais à l'appart une 80, une grande comme ça à 39 euros et l'autre c'était à 40 cm donc c'était 29 euros je crois c'est ça ou 19 euros je ne sais plus bref en gros voilà et j'avais acheté des bacs à roulettes transparents sauf que c'est trop large pour remettre en dessous de mes meubles donc je les ai filés à ma soeur donc voilà je suis contente parce que mon père il avait vraiment une bonne idée et comme ça je pourrais mettre tous mes livres et tous mes cours donc c'est vachement bien il a une super bonne idée donc je suis contente de ça donc je vais vous montrer tout ça je crois qu'on a fini de raconter un peu tout ce qui s'est passé Bordy qu'est-ce que tu fais ? il y a personne sous des meubles et ma belle-mère m'a acheté pour ici un bac où tu mets tes petites plantes avec le couvercle au-dessus un petit bac c'est trop bien genre je voulais m'en acheter un à l'action mais je me suis dit vas-y j'ai pas un train de modeler ça c'est pas possible et tout et elle m'en a acheté une donc j'étais trop contente pour mettre des petites plantes et tout donc là en fait j'ai un balcon je vais vous montrer l'appartement vite fait pour que vous voyez un peu le... quoique il n'y a pas vraiment de bordel parce que franchement au début c'était... ça avait vraiment beaucoup beaucoup de choses en fait on passe un F2 à un studio c'est... j'ai fait du tri enfin j'ai vraiment beaucoup 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 de tri je me suis séparée de beaucoup de choses et heureusement qu'ici il y a quand même des rangements la cuisine elle est hyper bien fonctionnelle je vais vous montrer tout ça donc là je vais vous montrer un peu le bordel alors déjà il n'y a plus de lumière dans le couloir la croix de Jésus-Christ a lâché en gros donc là on est à l'entrée là il y a une porte avec une penderie juste ici ma soeur a mis ça là petite décoration et donc là c'est la croix de Jésus-Christ c'est à dire que dès qu'on part de la maison faut qu'on fasse la croix c'est une tradition maintenant non mais plus sérieusement ça faudrait que je l'enlève parce que je sais pas j'aime pas trop cette appli ça fait vraiment trop Jésus-Christ j'aime pas du tout ça ensuite on a des grands rangements ici là aussi là c'est la salle de bain donc vous pouvez voir en fait c'est un papier peint enfin ils ont mis papier peint eux-mêmes au plafond donc voilà enfin c'est moi franchement ça me dérange pas je sais pas pourquoi ça me dérange pas je trouve ça moche mais en soi ça fait beau genre enfin tu vois c'est pas trop vous allez voir la cuisine vous allez mieux comprendre ensuite nous avons la salle de bain donc là elle est vachement grande la salle de bain je sais pas si vous voyez le sol il est super beau j'adore le sol et là la baignoire aussi elle est trop trop belle donc là on a installé ça comme ça donc ça c'était un de mes meubles avec mes cosmétiques là il y a une grande vasque avec un grand miroir c'est vachement grand une grande baignoire j'adore le carrelage et là en fait il y avait du tarte mais il faut que ma soeur elle me ramène du de l'acide ou je sais pas trop quoi là ensuite on a mis mon petit meuble là donc le bidet il va partir parce que il fuit donc le propriu l'a dit bah qu'on dégageait donc mon père il fera ça au mois d'avril pas maintenant parce que là ils ont assez bossé là c'est un meuble avec des petits rangements mais normalement on doit enlever ça je vais vous montrer après ce qu'on va faire pour mettre en fait mes meubles du haut de cuisine parce que mes meubles sont pas vendus donc voilà après il y a les chiottes il y a mon miroir là donc voilà en gros pour la salle de bain franchement j'en ai vu des salles de bain et généralement c'était du 2m2 vraiment c'était tout petit limite tu pissais en même temps que tu te douchais enfin c'est pas possible là franchement elle est gigantesque on peut vraiment circuler elle est vachement bien franchement je trouve que mon père est tombé sur vraiment une pépite parce que cet appart est vraiment pépite de base il était pas je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais il était pas en location il était en train de se faire en agence tu vois et mon père est tombé dessus par hasard et comme quoi le destin est avec nous Dieu est avec nous merci Dieu donc voilà pour la salle de bain vous avez entendu ? ensuite là c'est la cuisine donc là il y a mon meuble de cuisine qu'on a mis là il te rend tout pile alors là il y a pas plus millimètres là on a un videur dur on a des petits rangements ici donc voilà on a tout rangé là-dedans enfin c'est que ma soeur qui a rangé quasiment tout là-dedans tout rangé les verres etc donc là il y a encore des verres enfin en gros moi j'ai plein de verres là il y a mon aspi pour l'instant là donc il y a mon meuble mon meuble qui était à l'entrée voilà donc il est pas encore trop rempli mais enfin faut que je range moi-même tu vois ensuite il y a des petits placards là avec toutes les assiettes que j'ai tous les verres, les tasses, les machins, le bordel quoi mais vous voyez elle est vachement grande il y a beaucoup de rangements donc ça c'est cool donc voilà là il y a une petite table qui se rabat ensuite il y a des rangements encore ici là c'est pas rempli tu vois là non plus c'est pas rempli là il y a des petits rangements ici il y a des rangements là j'ai donné pas mal de vaisselle à ma soeur et à ma belle-mère et des verres etc parce que j'en avais trop je peux accueillir au moins une centaine de personnes les gars ensuite donc là on a le frigo j'ai mis mes petites plantes ici là on a encore mon meuble du bar voilà j'ai mis mes petites reménagers ici là c'est un autre placard avec donc ma soeur a rangé tous les bocaux, les épices etc là j'ai mis au dessus mes cafés et mes machins j'ai un lave-linge donc ça c'était où l'ancien locataire il l'a laissé donc je suis trop contente en plus elle est vraiment nickel donc ça c'est cool j'ai un évier j'ai des petits rangements en dessous là c'est la place pour le four mais j'en ai pas besoin de four et je l'ai vendu donc je vais mettre en fait une étagère ici ou quelque chose comme ça pour cacher un peu ou voilà il y a mon micro-ondes à moi là il y a mes petits robots enfin tu vois c'est sans le bordel franchement c'est vachement grand tu vois ah oui il y a pas la place pour un lave-vaisselle on l'a vendu à Aloïc on l'a vendu donc voilà ensuite là en fait devant j'ai un balcon donc ça en fait tout l'appartement il y a que des baies vitrées comme ça avec la vue sur Paris il y a que des baies vitrées genre j'adore ce genre d'appartement il y a que des baies vitrées j'ai toujours dit que je voulais un appartement avec que des baies vitrées et donc en fait là tu ouvres et là t'es sur le balcon je vais vous montrer ça après et j'adore le sol genre le sol c'est trop ce que je kiffe genre j'adore 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 par contre voilà le mur c'est ça c'est du papier peint comme ça mais je trouve ça fait ça fait le charme de la cuisine je sais pas ça fait le charme ça choque pas en soi tu vois genre euh ouais ça fait le charme donc euh mon père il m'a dit ouais tu vas peut-être des tapissés etc mais euh je ne serai pas dans les travaux tu vois je pense que je laisserai comme ça parce que j'ai pas trop de budget non plus donc ensuite donc on arrive à la pièce à vivre où il y a ma chambre où il y a le salon donc là en fait on a acheté ça donc c'est la bibliothèque Billy dès l'entrée voilà on met comme ça donc 1 de 80 1 de 40 ensuite bah ça ça va bouger hein tout bien sûr ça va bouger mais euh on a mis ça comme ça là il y a mon meuble télé là pour l'instant il y a une table il y a mon buffet là-bas il y a un radiateur juste ici avec une petite plonge qu'on a mis ensuite là on a mis mes meubles de cuisine ma soeur a rangé avec ma belle-mère tous mes cours en fait ça en fait je vais les mettre dans la bibliothèque donc voilà ça il faut que je range tout ça normalement ça ces meubles là vous savez les meubles de cuisine on doit les attacher enfin les accrocher dans la salle de bain je ne sais pas quand est-ce que ce je sais pas si ça va bien faire ou pas enfin ça va pas faire trop charger mais bon on verra bien ensuite là il y aura mon canapé donc il arrive demain c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de place donc voilà il arrive demain normalement il y rentre tout pile tout pile il y a 12 cm de chaque côté tu vois il y en a deux petites tables basses et donc là on a cherché la mezzanine qui est juste ici donc elle est vachement grande et vous pouvez voir qu'en fait on a mis les bibliothèques devant la mezzanine donc au moins il y a pas trop de perte de place et ça fait bien ça fait un petit couloir c'est sympa et voilà donc en dessous on a mis mes commodes là mon bureau mes commodes et là après il y a du bordel donc on a stocké pour que le canapé arrive pour pas que les livreurs soient gênés et là-bas c'est ma mezzanine donc voilà j'ai pas encore de matelas faut que je m'en achète un parce que là je peux je vais dormir tout le temps là-dedans mais c'est un peu chiant quoi donc voilà en gros pour mon petit studio et je trouve franchement il est trop mignon ah oui je vous ai pas montré le balcon donc en gros là on a que des baies vitrées genre tout le long tout là c'est des baies vitrées donc voilà j'ai mes petites jardinières avec mes oh ça sent oh ça sent la gouffre mec il fait des gouffres là oh ça sent bon oh donc là ça fait tout le long en fait jusqu'à la cuisine oh la vache ça sent bon ouais mes voisins ils font des gaufres vous voyez plus rien mais en gros vers là là il y a ce que ma meilleure m'a acheté là c'est la cuisine tout là c'est la cuisine pas si vous voyez ma main genre là c'est la cuisine donc voilà j'ai vraiment pas mal d'espace donc voilà et là j'ai en fait j'ai acheté un grillage à poules pour mettre ici pour pas que Birdie au cas où ça passe sa tête enfin tu vois le délire genre j'ai pas envie qu'il y ait d'accident et puis moi j'ai le vertige donc j'ai pas envie de voir de voir ce qu'il y a en dessous surtout qu'en dessous il y a une école donc avec les gosses qui crient ça va être pas mal demain je vous le dis hein donc là je vais m'allumer ma petite bougie ma jolie candle je vais m'allumer celle au monoeil pour me sentir un peu mieux chez moi et donc non je n'ai pas de box pour la télé genre je pense pas que je vais m'en prendre une parce que j'ai mon forf internet qui a 100 gigas avec free donc je pense que je vais faire que du partage de connexion et je regarde jamais la télé donc voilà je vais pas mettre de box je vais juste mettre des vidéos YouTube ou peut-être Netflix peut-être mais sinon je vais pas mettre ma chiquette ah oui je vous interromps dans ce petit vlog pour vous montrer les produits que j'ai reçu donc là j'ai reçu un super rouge à lèvres de chez Nocibe donc c'est un rouge à lèvres tattoo c'est à dire que c'est une encre à lèvres je vais vous montrer comment elle est la couleur est vraiment sublime donc déjà l'applicateur il est comme ça j'aime beaucoup les applicateurs en mousse je kiffe trop ça c'est une couleur qui est assez similaire avec mon pull que je porte là genre la couleur elle est juste sublime moi de base j'aime bien les encres à lèvres parce que c'est sans transfert généralement ça tient très 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 longtemps et celui-ci je l'ai testé et il tient vraiment super bien longtemps enfin c'est une encre à lèvres quoi ça tient bien et en même temps ça assure une certaine hydratation donc vraiment j'aime beaucoup ce rouge à lèvres cette petite collection là est vraiment pas mal de chez Nocibe donc je suis très contente de l'avoir reçu et son packaging est vraiment trop trop beau genre elle est vraiment classe tu vois et en fait la couleur de l'écriture c'est la couleur du rouge à lèvres à chaque fois ça change en fait c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait enfin j'aime vraiment et la couleur vraiment elle est sublime j'aime beaucoup elle est magnifique donc merci beaucoup à Nocibe de m'avoir offert ce sublime encre à lèvres merci beaucoup ensuite il y a eu un petit souci je pense dans le transport la palette de Bis est complètement éclatée je n'ai pas osé l'ouvrir pour pas en foutre partout je suis assez dégoûtée parce qu'elle avait l'air vraiment bien vraiment une palette hyper compacte et bien composée c'est à dire qu'il y avait 9 fards à paupières matérisés il y avait 2 highlighters l'un doré et l'autre c'était rosé ensuite il y avait 2 blushs un rose et un corail abricoté et il y avait 9 fards donc je suis vraiment deg il y avait même une base à paupières voilà juste là je suis vraiment dégoûtée parce qu'elle avait l'air trop belle la palette je vous mettrai une photo que devait ressembler à la palette je suis vraiment trop 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 dégoûtée je n'ose même pas l'ouvrir parce que tout a été pété là ça a été pété là ça a été pété là ça a été pété vraiment je suis trop trop dégoûtée mais bon les transporteurs vraiment ils ne respectent rien du tout ensuite ils m'ont envoyé ce mascara donc c'est une brosse comme ceci vraiment j'aime bien le packaging ça fait très ça me fait penser à une marque je ne sais plus laquelle mais elle me fait penser à une autre marque mais j'adore le packaging assez coloré et tout je trouve ça vraiment bien et ce mascara il est riche en vitamine E et B5 donc il nourrit et permet la croissance des cils et il est au prix de 6,50€ vraiment c'est pas cher la palette c'était 12€ et là le petit lipstick il est à 3,50€ seulement donc c'est un velours mat et ce que j'aime bien en fait avec ce rouge à lèvres là c'est que ça a un effet gloss et rouge à lèvres mat parce que moi j'aime pas le mat mat mais j'aime pas le gloss non plus genre trop glossy et là c'est un entre deux pour 3,50€ alors ils disent que c'est sans transfert donc ça à voir et ils disent aussi qu'ils ne migrent pas vers les plis des lèvres donc ça c'est vachement bien et j'avoue que c'est vrai ça n'a pas marqué les sacheresses de la peau et donc je vous montre la couleur de ce sublime rouge à lèvres regardez-moi ce rouge à lèvres c'est le petit abricot là il est vraiment beau abricot un peu marron il est vraiment beau j'aime vraiment beaucoup 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 je vais le porter aujourd'hui encore une fois j'aime vraiment bien pour 3,50€ seulement et toute la mac est cruelty free donc ça c'est vachement bien donc voilà je suis vraiment contente de découvrir cette marque dommage pour la palette mais voilà ça arrive c'est comme ça c'est pas de leur faute ils ont beau l'emballer, emballer, emballer si les transporteurs ne font pas attention c'est pas de leur faute donc voilà merci beaucoup de m'avoir offert ces 3 produits j'aime vraiment beaucoup le lipstick le mascara je le testerai bientôt et la palette j'essaierai de nettoyer un peu tout autour et de garder quelques fards enfin de les essayer quoi et je vous en reparlerai dans les vlogs en tout cas merci beaucoup j'ai aussi reçu cette petite box qui est vachement bien j'en ai entendu beaucoup 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 parler donc c'est la marque Florev donc ils ont fait 3 petites box de cure beauté donc moi j'ai pris le rituel éclat mais il existe le rituel détox pour purifier la peau réduire les imperfections et aussi le rituel jeunesse je crois pour les rides et moi j'ai pris le éclat pour régénérer la peau en fait donc c'est une cure de 2 semaines donc il y a un masque de 23ml à l'intérieur là et en fait à l'intérieur vous avez plein de petites ampoules comme ceci qu'il faut diluer dans de l'eau donc ça a un goût de pêche comme de l'ice tea si tu veux et donc en fait ça protège les cellules contre le stress oxydatif contribue à la formation du collagène etc donc en gros c'est vraiment pour régénérer la peau avec plus de 30% d'acide hyaluronique c'est quelque chose que je voulais tester depuis pas mal de temps j'en ai entendu beaucoup 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 parler et en bien ils utilisent beaucoup de crème pour régénérer la peau etc pour voilà mais je me dis que si on agit de l'intérieur ça peut peut-être mieux fonctionner donc ça dure 2 semaines il y a 97% de produits naturels c'est 100% made in France donc c'est sans colorant sans conservateur sans gluten sans hormones et voilà donc j'ai vraiment trop trop hâte de tester ça je testerai début du mois prochain dans 2 semaines pas maintenant parce que je suis en train de tester d'autres crèmes en ce moment mais j'ai vraiment trop hâte donc merci beaucoup de me l'avoir offert la boîte elle est vraiment trop belle on en parle ou pas ? ça fait un peu oriental enfin je trouve ça vraiment joli vraiment en plus il y a une petite tour Eiffel là c'est très très beau très très beau vraiment au top merci beaucoup donc voilà pour cette vidéo donc demain je reçois mon canapé je vais vous filmer ça je pense et après ça sera des vlogs sur plusieurs jours mais voilà j'ai beaucoup 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 de tris à faire c'est... en fait ça me fait quand même quelque chose tu vois de quitter tout ça de repartir à zéro ça me fait un peu quelque chose et en plus je verrai plus Kina donc ça me fait encore beaucoup plus de mal mais il faut avancer et relativiser il faut être forte il faut essayer de sourire un peu à cette chance déjà d'avoir cet appartement là parce que pas beaucoup d'étudiants ont cet appartement beaucoup d'étudiants sont en colocation pour le même prix donc j'ai vraiment beaucoup 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 de chance en plus là le quartier est super enfin j'ai une gardienne qui me prend tous mes colis donc ça c'est cool je suis pas obligée d'aller chercher à perpettre mes colis tu vois c'est bien entretenu c'est calme c'est super donc vraiment si mon père il a trouvé vraiment une pépite vraiment une pépite et cet appartement me ressemble beaucoup parce qu'il y a que des bévitrées de partout il y a beaucoup de lumière la journée c'est... j'adore j'adore vraiment beaucoup beaucoup cet appartement et je trouve qu'il est assez cosy donc voilà je suis extrêmement contente de cet appartement ça me fait vraiment du bien donc voilà ce soir là je vais regarder des trucs sur YouTube je vais un peu voilà me reposer un peu parce que ce week-end là a été vachement dur en émotions durant... physiquement donc on va se reposer un petit peu donc je vais vous laisser j'espère que ce blog vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas vous abonner à ma chaîne juste ici c'est toujours parfait je vous met une ancienne vidéo que c'est fichement juste en bas je vous mettrai aussi ma playlist des ménagements si vous l'avez pas vue je vous la mettrai juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye